L'équation différentielle en U Voici l'équation différentielle en U correspondant à un circuit RLC que nous avons trouvé précédemment. Nous vous demandons dans cet exercice de vérifier les unités de cette équation pour être sûr qu'elle est homogène en termes d'unités. Allez, c'est à vous ! Bien, commençons par U seconde qui est la dérivée de U par rapport à la dérivée seconde de U par rapport au temps. Donc U seconde, c'est la dérivée seconde de U par rapport au temps. Alors, la dérivée seconde de U par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport au temps de la dérivée de U par rapport au temps. Qui signifie quoi ? Eh bien, la dérivée de U par rapport au temps, c'est quoi ? C'est tout simplement, eh bien, la dérivée de U par rapport au temps à l'instant T2 moins la dérivée de U par rapport au temps à l'instant T1 sur T2 moins T1 avec T2 très proche de T1. La dérivée de U par rapport au temps, c'est bien forcément quoi ? Eh bien, des volts secondes moins 1, des volts par seconde divisé par des secondes, ce qui nous fait que l'unité de U seconde, que je me trompe le prochain, eh bien, des volts secondes moins 2. Deuxième terme, R sur L fois U point. Quelle est l'unité de R sur L fois U point ? U point, tout simplement, c'est la dérivée de U par rapport au temps, dérivée de U par rapport au temps, des volts secondes moins 1. Ça, c'est facile. R sur L, la première technique la plus simple, on sait que le temps tôt d'établissement du courant dans un circuit RL simple, c'est L sur R. Autrement dit, l'unité de R sur L, c'est non pas des secondes, puisque c'est l'inverse, mais c'est des secondes moins 1. Autrement dit, l'unité de R sur L fois U point, c'est très simple. R sur L, c'est des secondes moins 1, fois des volts secondes moins 1, et bien ça fait bien des volts secondes moins 2. Ça, c'est la technique rapide. Bien, méthode l'an, si nous ne connaissons pas l'unité de L sur R, nous savons que U égale R et U égale LDI sur DT. Autrement dit, l'unité de R I divisé par l'unité de LDI sur DT, et bien tout ça, est sans unité. Autrement dit, l'unité de R sur L fois l'unité de I divisé par DI sur DT, ceci est sans unité, ce qui revient à dire que l'unité de R sur L égale l'unité de quoi ? Eh bien, l'unité de l'inverse de ceci, c'est-à-dire l'unité de DI sur DT divisé par I, c'est-à-dire ampères par seconde, ampères secondes moins 1 divisé par des ampères, hop, nous avons bien l'unité de R sur L qui est en secondes moins 1. Que vaut par conséquent l'unité de R sur L fois U point ? Eh bien, c'est des secondes moins 1 fois l'unité de U point qui est des volts secondes moins 1, ce qui nous donne également des volts secondes moins 2. Le dernier terme, on y va. U sur Lc, quelle est l'unité de U sur Lc ? Qui est égale à l'unité de E sur Lc, puisque ça c'est des volts divisé par l'unité de Lc, et ça c'est des volts divisé par l'unité de Lc, puisque E est la force électromotrice du générateur. Bien. Alors, nous savons, première technique, que ω0 carré égale à 1 sur Lc. ω0 carré est dans quelle unité ? Eh bien, l'unité d'ω0 carré, c'est quoi ? C'est des secondes moins 1, puisque c'est une pulsation, secondes moins 1 au carré, ça nous donne secondes moins 2. Autrement dit, l'unité de 1 sur Lc, c'est également des secondes moins 2. Autrement dit, que vaut l'unité de U sur Lc ou de E sur Lc ? C'est également des volts fois des secondes moins 2. Ceci en volts secondes moins 2, volts secondes moins 2, volts secondes moins 2, volts secondes moins 2, l'équation est bien homogène en termes d'unités.